alors c'est bon hola youtube ici wiki 88 comment est-ce ta perso bon ça va nous voici aujourd'hui sur corps qui peur un jeu qui est sorti depuis un peu près un an il me semble dans les environs là on est sur la première vidéo du tout le jeu et la vidéo exclusif sur youtube sinon bienvenue sur ma chaîne installe toi et profite de mon gameplay divin non c'est faux eh bien let's go on va démarrer une partie sélectionner un monde bon hop allez le nom le nom le nombre on va l'appeler comme ça tiens voilà nickel on va mettre ça alors standard fait face à des monstres modérés et relève des défis équitables et passionnantes donc on va partir sur décontracté je ne connais pas le jeu donc rencontre des monstres plus faibles dans un environnement détendu et agréable voilà on va prendre ça nickel on va supprimer ce personnage fait juste un test rapide voilà type de personnage hardcore non peut-être pas les personnages standards ressuscitent lorsqu'il meurt c'est un choix conscient du jeu corps qui peur d'accord alors oui on va voir c'est quoi ça c'est le corps on va faire un pot hop cheveux oh tiens on va faire une fille on va avoir des têtes de fille oh bah ça a l'air d'être une tête de fille on va garder les cheveux bleus rouge la chemise verre palzor important on va profession alors explorateur un voyageur expérimenté qui emporte toujours quelques torches avantages initiaux plus trois habilités à course une petite lanterne plus trois rations de nourriture un mineur vétéran qui sait comment démolir les murs de manière efficace trois d'habilités d'extraction une pioche en cuivre trois rations de nourriture ça peut être utile d'avoir une pioche dès le début un combattant doué en cesse de défense et qui a le pouvoir de défendre ses alliés trois habilités au corps à corps une épée trois rations de nourriture Christo jardinier pêcheur pas mal on va partir avec une pioche en cuivre tiens et on va se nommer ben Wookie voilà notre petit personnage est prêt bah non Wookie ça va pas aller c'est une espèce de fille que j'ai fait oh bah tiens on va le prendre d'un personnage de dessin animé dessin animé anime que j'aime beaucoup je sais pas si vous avez la ref let's go alors on a un lieu reculé on va aller plus vite on fait partie d'un groupe d'explorateurs qui se ferait un chemin à travers la forêt qui voilà sentant une présence étrange tu remarques quelque chose entre les arbres ah bah je suppose le corps là t'attire tu approches cette étrange relique et tend une main dans sa direction et hop là tu touches sa surface et une lumière aveuglante t'engloutit bah voilà on se fait graille de manière dans tout ce genre de jeu on se fait graille par des trucs bizarres ok nous voilà donc dans la grotte touch donc j'ai testé juste un petit peu donc j'irai tester les commandes et tout ça où est-on voilà donc voici notre interface je suppose qu'en haut en rouge c'est la vie en orange c'est pas trop on a une mini carte voici notre inventaire une pioche en cuivre on a de la ration de graille rien du tout ça c'est l'artisanat qu'on peut construire au fur et à mesure là on a tous les emplacements là on a la carte et en plus elle bouge en temps réel avec des petits points en bas bon je sais pas trop qu'est-ce que c'est là c'est pour attaquer et là c'est pour switch entre les machins voilà donc on va déjà nettoyer tout ce qu'il y a autour je suppose qu'on va avoir pas mal besoin de bois on va se faire des torches là on va aller pour on l'ouvre voilà alors oui des fois le personnage il va partir en chouquette mais c'est parce que j'ai ma manette qui coince ah donc déjà je veux ah des champis pareil ces trucs regardez à mon avis oui on va déjà nettoyer comme je dis toute la salle voilà on aura un peu plus de visibilité d'accord je peux détruire à la main on récupère tout le bois ensuite on fera un peu de rangement bon il y a des espèces de bestioles qui se promènent là des petits cafards ou je sais pas trop quoi donc ça on va on en fera notre notre démarrage de base quoi et là oups désolé araignée on met et ah non non oh tiens je viens de gagner un point de course voilà 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 euh j'ai mis mal des pour ça ah bah non elles se mettent comme ça ok ah j'en ai plus super sporov à mon avis ça va être très utile les machines là je pense euh on va en mettre ici non là et une là là voilà parce que je pense qu'on va partir par là oh tiens il y a quelque chose là on éclaire toute la zone hein comme ça on sera tranquille voilà nickel ah il y a aussi là qu'on va éclairer voilà parfait nickel bon on voit déjà beaucoup plus clair alors ensuite euh c'est quoi dans mon inventaire graines de racines une fois plantées des racines en partent en partent dans toutes les directions ok bon la traduction pas c'est de de champignons ok si tu en manges 9 de nourriture 2 1 de vitalité toutes les secondes pendant 20 secondes peut-être cuisiner ok coffre peut-être pas il pour ranger des tas d'objets ces objets peuvent être utilisés pour bricoler si le coffre est placé à côté de l'établi ok ok euh on va mettre l'établi ici on va mettre le coffre juste au-dessus non on va pas on va pas trop entourer le truc là alors euh je sais pas à quoi qu'il va servir euh hop 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 et nord là hop c'est ça ici voilà alors euh donc un établi je vais le mettre ok bon help ma manette euh coffre euh bah une pelle euh 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 voilà quoi euh pour tirer la terre c'est mieux une pelle que qu'une torche qu'une pioche alors établi je vais le mettre ici le coffre on va le mettre à côté on va creuser là pour mettre euh pour mettre une torche voilà comme ça on verra ce qu'on fait euh bon au final la pelle est pas vraiment utile pour enlever la terre voilà alors euh pour le moment on va stocker la graille là-dedans qu'on a pas trop d'utilité on fera du tri plus tard hein le moment on débute donc euh tout éventuellement peut-être euh récupérable euh 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 le rudimentaire alors voyons voir ce qu'il y a dans les tables oula euh alors euh 5 vitalités maximum 3 d'armure ok et donc euh on peut faire de euh on s'appelle euh de l'agriculture hein comme vous pouvez voir l'arrosoir euh on peut faire des barrières des clôtures euh portier en bois à mon avis il va falloir un four voilà on va se faire une petite zone en fait pour mettre tous les outils là là-bas il y a de l'eau donc à mon avis ici ici il y a l'air de rien à voir il y a des trous là-dedans alors reine de la ruche d'accord fleurche la masse abominable ok et et gomme le dévoreur d'accord ça a l'air d'être euh ce qu'on appelle euh euh des trucs euh ça a l'air désactivé ça a l'air d'être des boss qu'il faut mettre des des loot de boss pour activer le corps le coeur enfin je sais pas trop euh qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on creuse vers là pour se faire le bâtiment parce que en plus il y a des trucs brillants ouais on va creuser vers là oh j'en sais rien c'est ça le problème moi avec ce genre de jeu je ne sais jamais euh quoi faire exactement donc euh je montre un peu ce que je fais je mettrai en pause le temps de creuser la salle, d'éclairer comme il faut encore monté de trois crans on peut poser la torche là-dessus voilà donc on va reprendre la pioche et on va continuer la petite cabane je mets en pause à tout de suite bien voilà alors j'ai creusé j'ai trouvé qu'il y avait des dalles j'en ai mis un peu dans le fond j'en avais mis jusqu'au bout mais au final ça boit quoi j'ai mis des pièges à bois là les pièges à piquants donc sûrement pour se protéger protégé de je sais pas trop quoi j'ai aussi fait un fourneau vous voyez il faut pour permettre de faire fondre des trucs quoi tout simplement du clivre maintenant on va partir vers là-bas je pense pour essayer de voir les trucs brillants voir si c'est des outils et des minerais ou pas d'accord c'est du minerai de cuivre ok bon il ya des chances qu'on va pas qu'on parte dans tous les sens 1 et grotte n'auront aucun sens 1 là là bas j'ai encore vu du brillant je suppose que pour faire fondre le bois va falloir les minerais va falloir du bois voir je trouve généralement dans les murs en terre non ah non y'a pas besoin de bois ok j'ai vu qu'il y avait des trucs à construire avec j'ai pas une deuxième main des fois en gerais emplacement deuxième main voilà d'accord on peut prendre deux torches en deux et trois ok et oh ouais ah c'est ça j'ai eu un point de mine j'ai eu des points de course comme vous avez vu j'ai dû avoir un ou deux points de mine il me semble donc on n'a pas de deuxième main ça m'arrange pas voilà ça cuit tranquille qu'on peut faire avec le cuivre bah voilà une ou ah voilà c'est pour faire ça un poste de recyclage et de réparation il faudrait que j'en fasse un et le problème j'ai pas beaucoup de poids chaudron ça on va en faire un quand on va débarde en bas on a au gel alors la barre rouge c'est la vie la barre orange sa nourriture mon personnage a eu faim j'ai dû manger tous les champignons un établi en cuivre un établi multifonctionnel pour te préparer au monde souterrain ah on pourra le faire c'est très utile je pense il m'en faut toujours ah j'ai plus de bois la houe en faisant la houe un risque que j'ai pris avec la houe on peut planter faire de la plantation oui on peut préparer le sol nickel on peut planter les racines ok bah je suppose qu'il va falloir arroser ce truc aïe mais j'ai pas de flotte bon on va on va faire un chemin pour aller vers l'eau pas trop le choix et il faut bien avancer à quelque part est-ce qu'on part par là ou bien vers l'eau il y a l'air d'avoir des trucs brillants on va partir là bas oh oh on peut pas descendre il est normal qu'on peut pas descendre c'est pas des escaliers voilà oh reine de baie en coeur la graille oh il a l'air d'avoir une salle un peu plus loin ah il y a du sang pipi cool quelque chose qui m'agresse là non ah oui ah ouais d'accord c'est le champi ok on s'est pas agressé par oh là on s'est pas agressé par les champis aussi je vais pas se faire euh bah genre de cerisez rose il y a des trucs qui poussent là où il semble qu'elle peut faire des dégâts non 15 à 17 dégâts au corps à corps bah bon on va s'appuyer de comme arbre en attendant il se rapproche il se rapproche ça ah il y a un truc vert là bas il y a un champi aussi ah voilà nickel donc on peut se servir de là où comme arme de défense champi ah du bois cool partout des champis hein ça a sommé le bête désolé pour la foule locale mais bon oh il y a l'air c'est que là j'avais torche quoi à mon avis tout ce qui est en vert c'est de la graille non pousse et devient une plante piquante une fois plantée ok pousse et devient une fleur luminescente une fois plantée d'accord ça a l'air d'être utilisé et combine les matériaux d'un rose vibrant tombé d'un arbre pleureur la floraison très éphémère rappelle la fugacité de la vie ah d'accord oh la vache il y a du champi là oh la vache il faut manger quelque chose ça peut être un coffre j'aurais mangé quelque chose ah oui j'avais pas vu ma vie elle diminue ah non mais faut que je fasse gaffe à mon potin moi la graine de bois tucker devient un fruit de soin un frissin faut faire attention hein il y a deux champi je suis prêt de fer oups, j'ai cassé ma lampe je suis prêt de la terre c'est pas de la terre parfaite voilà unir toi mais c'est qu'ils font un peu mal ces bêtios mais c'est pas le temps et bien c'est pas rap non non bon non 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 On va déjà éclérer la zone pour nettoyer un peu. On va récupérer tout ce qui est beau. C'est ça, mais ça a l'air de rien me ramener ici. On va se retrouver avec des bestioles bizarres. On va aller plus vite avec la roue. On va enlever tout ça. La terre, les cailloux, on les virera. Je pense que c'est pas encore trop loin de la base. Je préfère enlever tout ça parce que j'ai pas envie de me retrouver avec une invasion de champi sur la tête. C'est quand même un peu de survivre assez longtemps. Paule de gazon, d'accord. Quelques trucs de champi. Voilà. Oh, il a l'air d'avoir quelque chose là. Je vais aller chercher mon appel. Là aussi, il a l'air d'avoir quelque chose. Un peu de ceci. Voilà, parfait. Voilà la maison. On va prendre une, prendre la moitié, lâcher l'objet, stockage rapide. Pas trop. Ouais, mais je crois que j'ai supprimé des trucs. Stockage rapide. Piaise de rechange. Différent matériaux récupérés dans les ordures. S'utilisent pour réparer des objets au poste de recyclage et de réparation. Minerai de fer blanc. Minerai de cuivre. Ok. On va faire ça. Rose, cerise et blanc. Matériaux doux comme la soie qui sert à créer des tissus. Et armure. Ok. Ah, ça, on le garde. Ça nous fait de la nourriture. Oh, du poids. C'est bon. Blob de gazon. Un morceau de gazon doux et mousseux. Et puis, à mon avis, il faudrait que j'en rassemble. Ah, c'est un mousqueton. Ah, si. Ouh la vache. 207 à 253 de dégâts à distance. Ouh. Pouche. Pouche. On roule. Pouche. Ouh la vache. Ah, ouais, ça c'est pour tout. C'est prêté. Oh, ça va me faire. Un coffre rudimentaire fait de cuivre, enserré de lourdes chaînes, il est possible de l'ouvrir avec la bonne clé, ok, donc on va aller stocker les clés, annuler pour animaux, ici pour le moment c'est un peu le caillon dans les coffres, mais bon, bloc de terre, ok, ça c'est vrai que je fasse un coffre pour mettre la terre, les cailloux, tout ça, rien que bois, mais bon, voilà, je l'ai attrapé là, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais bon, 1, 1, 1, on va faire, prêt, 1, en attendant, on prend, je, 3, on va en garder la moitié, on va prendre la moitié, et, celle, 1, ça, on va laisser tout dedans, ah, bah j'ai récupéré les trucs, en fait, je les ai lâchés, deux gazon, on va l'enlever, voilà, voilà, ça, sol, et que, ça va me servir, bon, pas grand chose, mais bon, je me ferai peut-être un genre de petite ferme, on me connaît comme ça, dans un coin, les minerais, c'est stocké aussi dedans, la graille, je ne l'ai pas reposé le truc là, ok, une canne à pêche, une, eau, fonderie à verre, ok, ce fourneau produit protique peut transformer n'importe quel bloc de sable en verre utile, ok, enclume, mets-toi à la création d'une armure pour le style et le combat, ok, si je la mettais à côté du coffre, est-ce que je pourrais récupérer les minerais ou pas, directement utiliser les minerais ou pas, avec tout ce qu'il y a dans l'inventaire, mais ce n'est pas grave, ça, on va l'utiliser spécialement, donc on va le mettre ailleurs, comme ça nous est, ici, ça, mettons, ça, on va mettre le coffre entre les deux machins, là, entre l'établi et, non, la tomate, je la garde, et je mettrai le chaudron à côté de ça, et ici, on va mettre l'autre établi, voilà, le coffre, il doit se mettre au milieu, le coffre, il est au milieu, là, et maintenant, le deuxième établi, voilà, là, je vais mettre, là-dedans, je vais mettre, là, là, on a accès directement à tout ce qu'il y a dedans et on va refaire un autre coffre et les matériaux précieux et l'objet qu'il y a encore quoi faire en gros du divers j'ai trouvé tout à l'heure comment le j'avais trouvé comment non j'avais trouvé comment le tourner tout à l'heure c'est plus simple pièce, coffre, granulier pour animaux enfin fini un peu le rangement en tout cas rapide ça me jette les trucs par terre ah, rt ah voilà on fait rt et lt moi ça va pas le faire ah c'est le mousquet que j'ai en main alors j'avais dit prendre la pelle on va creuser voir ce que ça donne d'accord c'est un bloc de terre c'est un trésor vous ne comptez dans le genre mais non je t'ai dit c'est un bloc je t'en ai dit c'est un bloc voilà j'ai écrit qui qui j'ai envie de me retrouver avec une bestiole bizarre sur le dos un champi là il y a des minerais ah j'ai déjà un accès on va détruire tout le point je vais mettre la pause on va tester la bombe ah j'ai plus de torches c'est bien que c'était un peu sombre on va faire un trou ici un pioche à crasser en coeur bombe 144 de dégâts miniers petite explosive pour faire éclater les murs et les adversaires voilà il y a un petit trou ici on se barre on va réparer notre pioche pour en fabriquer une plus belle parce que j'ai vu que j'ai débloqué le on va juste faire un chemin un peu plus oh là à mon avis on peut pêcher c'est parti et j'ai pas compris j'aime d'accord il faut tirer quand il se calme ah oui c'était presque ouais c'est un peu à la star du ouvalet on va dire non à la prochaine permy pardon ah mais c'est quand c'est compliqué oh zut on y était presque c'est encore plus compliqué que la prochaine permy à reprise m c'est compliqué à faire à pêcher à mon avis il doit avoir un truc tout bête pour le faire c'est un peu ça parce que mon coin est trop court c'est peut-être tout simple en fait hein mais c'est pas l'impression on va dire alors un bloc de terre quoi ? j'en ai utilisé énormément hop qui c'est la graille serbe qui sert de déco on va mettre la déco voilà je suis bientôt fin voilà il faudrait que je prenne alors est-ce qu'on peut construire des outils 27-31 de dégâts au corps à corps 15-17 pour la roue 23-27 pour la pioche mais c'est une pioche ça c'est les outils sacoche de ceinture 5 emplacements dans l'inventaire 5 bois, 2 barres de cuivre je suppose que c'est ah voilà ah nickel ça c'est bon mettoie la création d'une armure pour le style et le compave forge forges sophistiquées pour créer des lignes de chemin de fer souterrain ouais bon il y aura pas un gros ok bon ce tableau d'établis pour fabriquer du mobilier ouais et rétablis pour préparer au monde souterrain ah ça ça pourrait être utile incubateur ok je peux switcher entre les deux j'ai un deuxième placement rien ok on va donc faire une épée un peu pourri mais bon on va réparer la pioche un truc qui réporte un truc qui réporte haut de pont poste de recyclage voilà parfait alors là on met l'outil activer pour réparer les outils les armes et les équipes activer pour renforcer ok tu as reçu un bois j'ai désossé le truc avec un abruti j'ai désossé le machin ok bon première road du bois j'ai plus de bois sérieux j'ai plus de bois déjà d'accord ok ok il va falloir trouver du bois ah il y en a encore ici là j'ai du fer mais je voulais creuser là mais il me faudrait peut-être il faut une pioche quoi parce que si je creuse à la main la main on est pas sur l'auberge moi quand on est pas sur l'auberge il y a quelque chose là où Oh, oh. Oh. Bien sûr, j'y vais, hein. Oh, ça serait pas drôle. Ça m'agresse ? Ah oui, ça m'agresse. D'accord, c'est inoffensif. Et les petits trucs, là, sont inoffensifs. C'est bon, on va leur ouvrir le chemin, alors, s'ils sont inoffensifs. Voilà, parfait. Oh, oh. Oh, OK. On va se faire une pioche. Nickel. Bon, il y a des... Oh. Voilà, comme ça, je peux passer derrière. J'ai récupéré du bois, donc... Oh, là. On va se faire une pioche. C'est quoi ça, comme machin que j'ai fait, là, c'était... C'est... 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 B C'est... 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 C'est un établi en couvre. C'est d'accord. Donc, on va peut-être faire un établi en fer blanc. C'est un你說illage. donc fer blanc on va faire la pioche on va ranger une fois ça les trucs verts la graille ça va là haut ça a pas l'air de pousser ah mais attends je peux faire un tour maintenant une lanterne il y a de l'eau nickel ça ça 1 1 1 1 1 la pêche prendre la place un peu pour rien c'est de la nourriture la pelle pas vraiment je vais mettre en pause une fois que j'aurai récupéré les minerais qui traînent dans les environs là qui sont accessibles pour moi et que j'aurai mon fer blanc et nettoyer le petit coin voilà enlever tout ça voilà enlever tout ça voilà allez à tout de suite alors là je vous reprends parce que j'ai vu une bébête là haut vous voyez regardez il y a un petit truc qui se promène là j'ai l'impression que c'est une gentille bébête a l'air d'être une vache ou une conne comme ça j'ai trouvé comment réparer les outils en fait il faut cliquer sur réparer avec un clic sur réparer et puis on a l'outil qui est réparé on de prairie ah animal afin elle veut des cultures ok il y en a deux oh oh il clique ici alors les slimes là ils sont pas dangereux comme vous avez pu le voir mais si on les tape ils nous bouffent ils nous attaquent c'est propre ici oui j'ai aussi découvert qu'on peut reboucher des passages d'eau vous voyez euh là par exemple bon vous voyez parce que j'ai rien à faire vous voyez là par exemple le petit coin d'eau là hop hop euh je prends un bloc hop vous voyez j'ai tout rebouché hop là voilà vous pouvez reboucher donc ça fait un peu de chemin pour y aller hein euh voilà j'ai vu qu'il y a aussi des arbres là j'ai l'impression un arbre de prairie ça me donne un complet c'est vrai ah oui ah oui l'objet pierre précieuse ou ancienne une cloche de caverne une cloche de caverne je sais pas si c'est un slime je sais pas si c'est un slime c'est vrai j'ai 3 bétioles on va faire un chemin un peu plus large il faudrait que je fasse une euh l'élevage à animaux je pouvais pas le faire dans l'immédiat le truc mais on s'est pas trouvé les animaux si vite donc ah oui les trucs rouges là ils nous ralentissent le jus de slime ça ralentit d'accord donc ça s'étend comme ça et ben ça c'est cool alors je vais refondre du cuivre un minerai de fer blanc donc là j'ai récupéré la plante il me faudrait la houe l'arrosoir ça c'est de la nourriture tu le manges 4 de lueur bleue pendant une minute plus sa nourriture c'est une plante piquante une fois plantée on va éviter en rouge peut-être cuisinée et devient une fleur luminescente une fois plantée bon je crois que ça va me servir un fruit sain ok donc il va y avoir 4 plantations 5 dans l'emplacement d'inventaire 5 de vitalité 2 de vitesse de mouvement 5 emplacement 6 de vitalité c'est vrai qu'il y a un petit peu plus de vitalité mais bon on va faire avoir un petit peu plus de vitesse de mouvement la rosote on va planter le bois on peut le planter là-dedans en étant obligé de tabourer ou bien il faut que je taboure forcément il faut forcément taboure 1 1 1 et on va les mettre ici on va que je pense à venir arroser ces trucs voilà 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 parfait on va laisser tranquille pour pousser oh je n'ai pas vu qu'il y avait du brillant oh c'est du cuivre j'en trouve pas beaucoup du fer blanc hein je trouve je dirais on dirait comme dans minecraft on ne trouve pas l'or dans l'immédiat pas de dés pas de dés pas de dés des machins là je ne sais plus j'ai pas oublié de planter celui-là on va le planter ici voilà la 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 voilà la la l'appareil un annulé pour animaux ok il m'en faut justement il y'a trois animaux c'est parfait la déco devrait manger ah oui effectivement voilà peut bien faire pousser les champis mais je crois pas qu'on peut y compter je l'ai mis là dedans pour le recyclage et là c'est réparer je prends ma houe, jamais d'en réparer hop là, euh non pardon, je prends le marteau et je tape ça où, là, voilà, j'ai réparé je sais pas ce que ça m'utilise comme minerai alors on va donner à manger ça a l'air d'être une espèce de vache ça a l'air d'être une espèce de vache c'est pas d'animal c'est la mémé, là, la petite bique c'est la qui se fout vraiment en palderge pour le nom ce qu'on voit une table de craft ici et un truc dans les coins. C'est l'établi d'élevage. Ce système utile peut être rempli à rabord de nourriture pour bétail afin de garder les animaux rassasiés, une longe, la boîte de transport, qui est utile, sûre et pratique, la boîte. Le bétail se sentira à coup sûr ou confortablement installé pour être transporté jusqu'au pas de porte de la ferme voisine ne suffisent qu'une fois, mais ça ne me dit pas comment peut-être qu'il faudrait que je me fasse un raccourci parce que c'est un peu long. Il faudrait grailler comme eux. Une branche, une petite graine de tulle, je ne peux pas planter. graine de piment, ok, pas de bonne idée ça, enfin si c'est un légume. Ok, donc on va tester. Pire presseuse ou ancienne. Ah oui, c'est du truc que j'ai récupéré, bloc de pimenterie, fleur de serrier. Ok. Il y a 4. Voilà. A ver si c'est poussé. On va faire ça parce que je vais leur donner un coup à la bestiole puis c'est un coup à parce qu'ils m'agressent. Merde, le passage là il est trop court. oui, j'ai une pioche sur moi que je vais utiliser, non. Après pour vous faire râler. Bon, on va ranger un peu le bazar. Bon. 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 à la. Un. 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 Haller. Avec Sur La création d'une armure On va la fabriquer Par de clire Livre-le Chose On va faire du plancher Voilà On la récupère Voilà Ah parfait TP en cuivre TP en bois 40 à 48 dégâts On va se faire une épée aussi et quand l'épée en bois sera cliquée on la désastre A la part Torche Négal Eh Je viens de voir quelque chose là Lanterne Donc je n'aurai plus besoin d'avoir les torches en main On va faire une lanterne Il faut 3 barres de cuivre et 3 vases Il n'y a plus de cuivre Il n'y a plus de cuivre On va aller chercher C'est quoi ça ? Oh c'est quoi ça ? Il n'y a plus de cuivre 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 je Bryan Il n'y a plus de cuivre Je vousADE Non Un Un tout petit peu à son prix mais c'est pas bon, voilà. Parfait. On a récupéré des brillants et des brillants. Ah zut, c'est des plantes. On récupère des petits fruits. On les laisse pousser, on n'y touche pas. Mais ça pousse partout les petites fleurs de cerise. Ah bah voilà, il y a du gluant qui vient à la maison. Il faudrait peut-être que, bon, j'allais dire que j'allais mettre des... On fait que ça. On va arrangir entre temps. En fait, ça je pense que j'ai pas besoin de l'utiliser. Ce sable, on garde. On peut faire du verre avec. Ah bah nickel. Un fruit. On peut mettre de l'eau, le sol ou pas ? En fait, il faudrait peut-être que je garde l'arrosoir. Ça, par contre, c'est méchant. Oui, j'en ai rencontré trois. J'ai oublié de vous le dire. J'ai rencontré trois. Par contre, j'ai trouvé un nid de slime aussi. Ah, le piment bombe. Le bombe. Comme ils sont pas dangereux, les slime... Je m'inquiète pas, je les laisse s'occuper. Les slime qui piquent, là, il faut pas les tuer. Ils font mal et ils agressent. Les slime, eux, ils nous agressent pas. Sauf qu'on les ennuie, bien sûr. Ça, on va dire que c'est un coffre à bazar. Il y a toujours un coffre à bazar, hein. Je vais pas dire le contraire. Bon, la graille à bestiole, là, ça me sert à rien. On va faire un coffre à bazar. 3 on les range. Et le cuivre est. Et on peut faire une lanterne. Lanterne. Une petite lanterne. Il y a des grosses lanternes. Ah, 3 de lueur. Oh, s'il y en a des autres, c'est de m'intéresser. Il y en a pas d'autres. Oh, à l'air parfait. On va aller dans le noir. Ah, parfait. C'est pas une grosse lueur, hein, comme ça dit, mais... Ah, bah, c'est nickel. Maintenant, j'aurais plus besoin d'avoir forcément la torche en main. Parfait. C'est une lueur un peu, un peu noce, hein. C'est pas une grosse lueur, mais bon, c'est... C'est mieux que rien. Et on va pas se clindre non plus. Alors, c'est quoi des points que j'ai récupérés ? C'est pas une grosse lueur. C'est pas une petite. C'est pas une petite. C'est pas une petite. Ah oui, c'est l'euro. J'ai 3 points d'extraction, d'accord. Niveau mineur et méticule œuf. 5% de chances de gagner des minerais supplémentaires, des murs qui contiennent du minerai. Deux tuiles de minerais visibles de loin. Ah, d'accord, il faut... 5. Pas trop bon. 5. Pas trop bon. 5% de chances de gagner un objet extra en fabriquant n'importe quel mur. Ah, il y a un piquant qui vient. Quand je vois assez de bois, il faudrait que je fasse des murs. Je suis tranquille ici. Je vais récupérer quoi. C'est en cuivre. Oh, on va finir sur l'ouverture du coffre. Alors, est-ce qu'on peut le poser ou bien on utilise directement la clé dessus ? D'accord. Je peux utiliser accès dessus. D'accord. Je peux utiliser accès dessus. Il faut une bonne clé. Bonne clé pour l'ouvrir. Cré alimentaire, forgé. Il y aura une perrure… Je veux bien moi... Ah, il faut appuyer sur A pour tourner. Ah, ok. Oh, anneau de pierre. Niveau d'objet, 3. Plus 14 de dégâts miniers. Cool. Mécanique. Et puis ça me fait un stockage. Oh, parfait. Parfait. Voilà un coffre. Hop. Ça, c'est donc. Ça. Elle. Bon. Eh bien. Voici cette section qui se finit sur Core Keeper. Donc. Qu'avez-vous pensé de la perf ? Ah oui, excusez-moi. J'ai l'habitude de toujours tourner la tête parce que quand je fais mes lives, j'ai le retour caméra à droite. À gauche pour vous. J'ai l'habitude. Si vous avez apprécié, ce serait cool de lâcher le petit follow et le petit pouce à partager, commenter. C'était donc Cookie88 en votre compagnie. Je vous dis à la prochaine. Coucou de nos à tous et à toutes. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada